Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très belle année avant de commencer à 2023, tous mes voeux de bonheur, de réussite et de joie dans tous les domaines de vie. Je vais vous donner ici les messages pour ce mois de janvier 2023, vous dire ce qui va se passer grâce à mes cartes de tarot. Allez, nous allons commencer tout de suite, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne pour voir votre ascendant par exemple, ou votre signe lunaire. Quels sont les messages ? Allez, premier message ici pour commencer ce début de main, nous avons la carte l'ermite. Nous avons en contre le chariot, au-dessus en libération nous avons la carte le pape, et en résultante nous avons ici la lame la justice. Alors, il semblerait que pendant ce mois de janvier, vous allez officialiser un projet. Alors, ça peut parler de la signature d'un contrat, un contrat professionnel, un contrat financier, tout autre contrat qui serait très important pour vous et qui vous apporterait un équilibre, que ce soit sur le plan financier, sur le plan personnel. Vous allez recevoir de nombreux conseils de la part de personnes qui ont une certaine expérience. Ça peut être des conseillers, ça peut être des guides, des mentors. Je vois véritablement une situation qui prend du temps. Vous souhaiterez que ça aille plus vite, mais vous vous rendez bien compte pendant ce mois de janvier qu'il y a quand même pas mal de reports, pas mal de retards, que ce soit des retards administratifs ou que ce soit en fait des lenteurs. Donc, c'est vrai que vous allez vous adapter au rythme de ce mois de janvier. C'est pour cela qu'il est très important de prendre également votre temps pour réfléchir à de futures décisions que vous pourriez prendre à la fin de ce mois de janvier 2023. Donc ici, avec l'ermite, le tarot vous encourage, vous conseille à prendre le temps, comme je vous l'ai dit, pour réfléchir, pour méditer, pour avancer. Vous allez aussi faire des recherches pendant ce début de mois. Je sens aussi que vous aurez besoin de vous retrouver seul pour pouvoir en fait faire le point, pour pouvoir prendre du recul sur votre situation, quelle qu'elle soit. Donc, il peut s'agir de votre situation perso, professionnelle, sentimentale. À vous d'adapter bien sûr le dirage à votre situation personnelle. En contre, on a le chariot. Donc, le chariot peut parler justement d'évolution. Il y a ce potentiel ici de croissance et d'évolution. Sauf que cette carte, elle est placée en négatif, ce qui signifie qu'il y a des difficultés pour que votre situation évolue. Comme si ce n'était pas le bon moment pour qu'elle évolue. C'est pour cela qu'ici, mon guide vous encourage justement à prendre le temps. Vous n'avez pas le choix de toute façon parce qu'il y a quand même des lenteurs. Que ce soit des lenteurs administratives ou des lenteurs, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'il va falloir là ici, vous adapter tout simplement à la situation dans laquelle nous sommes tous. Mais c'est vrai qu'avec le chariot, il y a quand même ce potentiel d'évolution. De reprendre les rênes de sa vie, les rênes de son projet. Vous manquez peut-être aussi de détermination pendant ce début de mois. C'est peut-être dû en fait à ce besoin de vous retrouver seul, de vous isoler. Mais tout de même, il y a quand même une évolution à partir de ce milieu de mois. Pourquoi ? Parce qu'on a le pape. Le pape, c'est la carte qui protège, qui bénit tous ses projets. Donc, il y a de fortes chances que vos projets, quels qu'ils soient, se concrétisent grâce à la signature de documents très importants. Ce n'est pas forcément que des contrats, ça peut être des documents que vous allez signer. Il y a aussi la notion ici d'équité, de justice qui ressort. Donc, si vous avez entamé déjà des démarches à ce niveau-là, il est fort à parier que vous allez recevoir des nouvelles en ce milieu de mois. Mais ça peut aussi signifier que vous allez recevoir des conseils d'un notaire dans le cadre immobilier, si vous avez l'intention d'acheter ou de louer, ou d'un avocat, quelle que soit votre situation. Il y a vraiment quelqu'un ici de professionnel qui va vraiment vous guider, vous aider. Et puis, la justice parle véritablement ici de concrétiser ce projet grâce à la signature. Ça peut même parler de retourner à l'école pour certains d'entre vous, d'envisager d'entamer une reconversion professionnelle. Vous allez signer des papiers dans ce cadre-là, parce qu'on me parle aussi d'évolution professionnelle pour certains. Et puis, on me parle aussi de prendre une décision assez tranchante, une décision très importante qui va vous apporter cet équilibre. Je vois aussi qu'à la fin de ce mois de janvier, vous allez remettre de l'ordre, remettre de l'ordre dans votre vie, remettre de l'ordre dans vos papiers, remettre de l'ordre dans votre esprit. Vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui n'est pas important dans votre vie. Ça, c'est très important parce que c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir retrouver un équilibre dans votre vie. En tout cas, là, il y a quand même ici un projet, une situation qui se concrétise, qui s'officialise pendant ce mois de janvier. Donc, sur quoi vous devez faire un focus, sur quoi vous devez vous concentrer ici ? Allez, première carte, qu'est-ce qu'on a ? On a l'as d'épée, donc on a de nouveau l'épée, l'épée qui tranche, qui coupe. Nous avons une magnifique carte et c'est le 10 de denier qui parle véritablement ici d'abondance. On a des deniers d'abondance financière, pourquoi pas, mais ça peut être une abondance émotionnelle, de la joie, du bonheur avec ses amis, avec ses proches. Et là, on a un très beau personnage ici qui est le roi de coupe. Alors, donc ici, il va falloir vous concentrer sur cette prise de décision, sur le fait de trancher une situation ou de couper des liens. C'est vrai que ça pourrait parler de rupture, de rupture professionnelle, mais de rupture aussi avec un ancien environnement. Donc, il est important d'accepter l'aide autour de vous, parce que ça, c'est une main tendue. Donc, je vous ai parlé d'avocat, je vous ai parlé de conseiller, de guide. Voilà, acceptez leur aide parce que vous allez véritablement passer à autre chose en décidant justement de prendre cette décision, en décidant, non je me répète, mais en décidant d'y mettre un terme. Ensuite, on a le 10 de denier qui parle véritablement ici d'abondance, de joie, de bonheur, de stabilité également. Donc, il va falloir vous concentrer sur votre stabilité, probablement sur votre stabilité financière, parce que certains d'entre vous, justement, cherchent à améliorer leurs finances, à améliorer leur confort de vie grâce à la signature d'un contrat professionnel ou peut-être à la signature d'un projet immobilier. Donc là, ici, il va falloir vous concentrer également sur l'amitié, sur votre entourage, sur le fait d'être bien entouré. Et choisissez votre entourage, en tout cas des personnes qui ont les mêmes croyances que vous, c'est très important. Et là, on a le roi de coupe qui parle bien ici de bienveillance. Donc là, il va falloir vous concentrer véritablement sur l'aide qu'on peut vous apporter. Il y a ici des personnes autour de vous très généreuses. On le voit ici, des personnes en plus qui ont une certaine expérience, qui peuvent donner des conseils judicieux. Donc vraiment, soyez dans la générosité, soyez aussi dans le partage. C'est ce que mon guide me dit également pendant ce mois de janvier 2023. Et quel est le message important pour ce mois de janvier ? Qu'est-ce qu'on a comme message ? On a le 2 de la prospérité. Encore une carte qui annonce de l'abondance, de la prospérité, qui annonce aussi la recherche ici d'un équilibre. On a l'image de cette petite fille qui cherche l'équilibre. Je vous dis justement son message. Vous devez trouver un équilibre. Voilà. Donc la notion d'équilibre est très, très largement indiquée ici pour ce mois de janvier. Vous avez plusieurs emplois en même temps, où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Je vous en ai parlé. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif. Ce ne peut qu'être fructueux. Voilà. Donc restez positif. Vous avez toutes les cartes en main. Vous avez un entourage qui est très précieux, un entourage qui peut vous aider, qui va vous accompagner. Et puis là, il y a quand même des signatures, des projets très importants pour vous qui ont de fortes chances de se réaliser, voire vraiment de se concrétiser dès la fin de ce mois de janvier. Merci à vous. J'espère que ce tirage va vraiment vous aider, vous encourager pour ce mois de janvier. Merci pour votre fidélité. Encore une fois, tous mes voeux de bonheur et de joie et de réussite pour cette année du 2003. Vous, bien sûr, vous le méritez. On le mérite tous. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis à consulter tous mes services. Vous les connaissez maintenant. Vous avez tous mes services juste en dessous de la vidéo si vous souhaitez vous renseigner. Je vous souhaite un excellent mois de janvier 2023. Puis on se retrouve très très vite pour les tirages de la semaine pour chaque scénatologique. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao !